Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de TPV News, le dernier pour 2019. Oui, je sais, ça fait deux semaines que vous n'avez pas eu de vidéo. J'aurais bien aimé vous sortir quelque chose, mais voyez-vous, j'ai été contraint d'avoir d'autres priorités ces derniers temps. Priorités dont je vous parlerai dans une des premières vidéos l'an prochain. Alors d'avance, si vous voulez en savoir plus, soyez prévoyant et abonnez-vous à la chaîne, puis activez les notifications. Comme ça, vous serez informé quand cette vidéo sur le futur de TPV va sortir. En attendant, on va finir notre cycle sur les festivités de Noël 2019 dans les parcs de loisirs en allant au parc Astérix. On l'a déjà dit, mais on va détailler un peu tout cela. A l'occasion de ses 30 ans, il va ouvrir au grand public du 21 décembre au 5 janvier, sauf les 24 et 25 décembre, de 11h à 19h tous les jours. Il faut savoir que ce n'est pas une nouveauté en soi, car depuis maintenant plusieurs années, le parc ouvrait pour que les comités d'entreprise puissent faire leur arbre de Noël pendant les week-ends de décembre hors vacances scolaires. Par contre, en toute honnêteté, il paraît que ça marche sur Youtube, je ne sais absolument pas si lors de ces ouvertures, il y avait un programme précis ou si c'était juste les restos et les attractions qui étaient ouverts. Si vous avez eu la chance de participer à ces journées privées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Toujours est-il que pour le Noël gaulois, c'est son nom, ceux qui viendront au parc sont assurés de ne pas s'ennuyer. Regardez, à en croire le site internet, quasiment toutes les attractions vont fonctionner, mis à part, assez logiquement, le Grand Splash et Menhir Express. Donc je ne vais pas m'attarder à en faire un inventaire. Je vous conseille quand même de ne pas y aller trop confiant, à cette période de l'année, on n'est pas à l'abri d'une ouverture retardée ou même d'une fermeture pour cause climatique. Concentrons-nous plutôt sur les activités proposées dans la zone à travers le temps, car c'est encore là qu'il y a le plus à dire. Et commençons par le bâtiment où se trouvait le Transdémonium. L'attraction est désormais fermée, je crois même qu'elle n'a pas ouvert du tout cette année, et beaucoup se sont posé la question de son avenir. L'attraction abrite maintenant un village de la Glisse, c'est marqué comme ça à l'entrée, comprenant deux patinoires, une grande de 400 mètres carrés et une petite pour les enfants de 150 mètres carrés, et des pistes de luge de 28 mètres de long pour faire la course avec ses amis. Il faut dire qu'il y avait la place, le bâtiment fait un hectare et demi. Et puis après tout, quoi de plus normal pour un parc qui appartient au groupe leader des domaines skiables français que de proposer des sports d'hiver. Autre activité, bien moins physique, le marché de Noël dans les rues de Paris, la partie Moyen-Âge pour être précis. Je ne sais pas combien il y a de chalets, ni ce qu'ils vont offrir, mais vu que d'habitude il y a dans cette zone des artisans d'art, je pense que ça sera à peu près pareil. Fallait-il le mettre en intérieur, à un endroit finalement assez exigu, où tout le monde est un peu obligé de passer, c'est une autre histoire. En tout cas, c'est bien d'avoir pensé à faire un marché de Noël. On va passer au spectacle. Comme vous le savez, parce que je vous l'ai déjà dit en début de saison 2019 et que vous êtes assidus à mes vidéos, Main Basse sur la Joconde n'a pas été jouée cette année. Le port du Havre est donc resté vide. Mais je vous l'avais aussi dit, il reprend du service pour Noël avec Qui veut la peau du Père Noël. Le site donne une présentation très succincte du show. Les préparatifs vont bon train dans l'usine de jouets du Père Noël qui va tenter de saboter la fête de Noël. Mais grâce à ces photos, on voit qu'il s'agit d'un show sur glace. Si les créateurs sont les mêmes que pour Main Basse, ça promet d'être pas mal du tout. D'autres spectacles sont présents. Un dans les arènes romaines. Quel cirque ? Dois-je en dire plus ? L'autre au théâtre de Panoramix. Chronos, Magie et Illusion. Dois-je en dire plus là encore ? Et un troisième, plutôt animation de rue, Chantons Noël. Je pense que vous avez compris. On est en intérieur et on profite d'un bon moment au show. Ce qui n'est pas le cas pour le dernier spectacle. Nocturne celui-là sur le lac du parc. L'île aux vœux. La période de Noël est le moment de l'année le plus propice aux vœux. Geste d'amitié et d'amour. Le parc vous propose un spectacle en fin de journée, propre à envoyer les vœux de chacun vers les cieux par l'entremise des arbres et du druide. Lumière, effet pyrotechnique et musique vous entraîneront dans un univers poétique et fantastique. Elles sont pas bien les descriptions, trouvez pas ? Comme vous le voyez, tout cela n'est finalement pas très gaulois. Rassurez-vous, l'univers du Derzo n'a pas été oublié et on trouve partout dans le parc de petites touches, notamment au niveau de la déco du village de Noéro, où chaque hutte a été agrémentée d'un manière thématique, comme vous pouvez le voir sur ces captures d'écran d'une vidéo de la Compagnie des Alpes dédiée aux préparatifs de la saison. Et puis, en plus des personnages classiques, les visiteurs pourront rencontrer le père Noël gaulois. Car au cas où vous y trouveriez un anachronisme, n'oubliez pas... Oui, tout est permis, même de prolonger le Noël gaulois pour le nouvel an en allant fêter le réveillon dans un des hôtels. Que ce soit à l'hôtel des Trois-Huyibou ou à la cité suspendue, un buffet complet vous sera proposé pour un prix à partir de 49 euros par adulte et 29 euros par enfant. Il y a plusieurs horaires à chaque fois, le dernier étant à 59 euros par adulte. Pour l'occasion, les personnages seront de sortie. Je vais mettre ici les plats disponibles. Vous pouvez arrêter la vidéo si vous voulez, pour en prendre connaissance, mais pensez à le relancer après, d'accord ? Voilà les plats proposés à l'hôtel des Trois-Huyibou et voilà ceux de la cité suspendue. Comme vous le voyez, ce ne sont pas les mêmes. Vous avez donc le choix des plats et de l'ambiance. Que demander de mieux ? On va quitter la France et Noël pour retourner à Hefteling. Je vous avais déjà fait une vidéo où je parlais de l'heure hiver, donc je n'y reviens pas, mais je voulais vous signaler qu'une nouvelle attraction a ouvert il y a quelques jours. Elle se nomme Fabula, c'est un film 4D et il remplace Pandadrome. Tout ne se passe pas bien entre un ours grognon et les autres animaux. Le marchand de sable décide de lui donner quelques leçons de vie. Au cours d'un rêve plein d'aventures, l'ours et un écureuil courageux visitent l'habitat d'autres animaux. Ensemble, ils vivent des moments merveilleux, hilarants, passionnants et émouvants. C'est ainsi que l'ours apprend à comprendre et à respecter les autres animaux. Pendant le film, vous pouvez vous attendre à des effets d'eau, d'odeur et de vent qui font de Fabula une attraction 4D. Il n'y a pas de parole dans ce film, celui-ci est donc compréhensible pour les visiteurs du monde entier. Si vous voulez des détails techniques, je peux vous dire que le film dure à peu près 8 minutes, qu'il y a un pré-show d'une durée équivalente pour se mettre dans l'ambiance et que Hefteling a à nouveau fait confiance au studio britannique Hardman, connu pour les films en stop-motion, Sean le mouton ou Wallace et Gromit pour ne citer qu'eux. Et ce n'est pas tout. Pour compléter l'expérience, un restaurant a ouvert en même temps. Son concept est assez simple ma foi. Des plats dans le thème de la savane, de l'océan ou de la jungle, au poulet, au poisson ou végan, en burger, en salade ou en box-repas. Et puis on mélange tout. Regardez. Si on prend les menus burger, 13 euros avec accompagnement et boisson. On a le savane burger, poulet grillé, ratatouille au garam, masala, roquette, sauce, poivre rouge. L'océan burger, saumon, cornichon, tomate, laitue de mer, c'est une algue, et sauce remoulade. Et le jungle burger, steak de soja, kimchi, poivre et sauce à 5 épices. Pour les menus lunchbox, à 15 euros. On a la savane box, riz blanc, curry, corma, légumes marinés, châtenay, mangue. L'océan box, couscous, cabillaud, légumes grillés, sauce au beurre citronnée. Et le jungle box, penne, boulettes de poulet, champignons, romarin, mozzarella. Et pour les menus salade, à 12 euros. On a la savane salade, poulet grillé, patates douces, fromage de chèvre, tomate olive. La océane salade, saumon, riz, laitue de mer, soja, radis, marinade, soja, sésame. Et la jungle salade, mesclin, couscous, haricots verts, légumes grillés et ananas. Il y a aussi un menu enfant, à 8 euros, nommé Grom. Où il faut choisir son plat, entre un burger poulet, une boîte de pâtes ou un wrap au porc. Sa boisson, soit de l'eau plate, soit du jus de fruits. Et son dessert, soit des tomates cerises, soit une salade de fruits. L'enfant partira même avec son assiette souvenir. Vous n'avez pas le temps de prendre le repas là-bas ? Allez juste à côté, au Savane Bar, où vous pourrez déguster des boissons signatures. Laté macchiato au caramel, chocolat chaud à la banane ou thé algré aux épices d'hiver. Ne me demandez pas lesquelles. Boissons traditionnelles chaudes ou froides, du vin, de la bière sans alcool ou du cidre sud-africain. Ça sera tout aussi bon. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Il est un peu plus court que les autres, mais je pense que ça suffit pour que vous sachiez l'essentiel. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en mettant un pouce bleu, en commentant la vidéo et en la partageant. Je me répète, mais n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Et enfin, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les différents comptes sociaux de Theme Parks Voyage pour ne rien rater des informations que je vous partagerai. On se retrouve en 2020 pour de nouvelles aventures. D'ici là, bonne fête de fin d'année, attention à votre foi et merci pour votre écoute. Sous-titrage ST' 501